salut tout le monde c'est Geoffrey et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons apprendre à modéliser une barrière métallique d'où vient-elle en fait en me baladant sur internet j'ai tombé sur ce robot qui avait cette barrière métallique je me suis dit ah je peux faire une vidéo dans laquelle je vous montrerai comment réaliser cette barrière métallique comme des pros et en plus cette technique et vous permet de réaliser d'autres types d'objets super rapidement et stylisé on va dire ça ainsi alors on va aller sur blender donc on va supprimer tout ça ici on va utiliser comme primitif de base le plane on va aller en edit mode et ensuite on a fait une rotation sur les x de 40 10 degrés on va ce qu'il y ait une reprime c'est z et on va encore tout petit peu ce qu'il est comme ça on va faire ctrl r afin d'ajouter des z comme ça on va faire s x pour les déplacer sur l'axe des x ok on fait de même pour l'axe des z on roule avec la molette de la souris on ajoute 2 et en scale sur l'axe des z alors avant de continuer désolé les gars j'avais oublié d'activer ici là maintenant vous allez voir les touches bon maintenant on va faire ctrl r on va ajouter une edge de maintien ici au milieu et c'est tout on va faire qu'on retape afin d'aller en mode de sélection deux faces on va supprimer les deux faces qui se retrouvent là au milieu donc on les supprime ceci étant fait on va maintenant ajouter le modifieur le modifieur subdivision de surface du coup on part dans les modifieurs et on recherche subdivision de surface c'est l'eau le voici on va mettre la du porta 2 pour un début et on va maintenant ajouter des edges de maintien ici pour avoir des bords arrondis là donc du coup ici j'ajoute un second lorsque c'est bon je fais une simétrie du mesh en sélectionnant le tout et en allant dans mesh ensuite symmetrize je vais faire une simétrie 2 de x à moins x du coup je viens là x à moins x et on a ce résultat bon là maintenant on va continuer avec l'ajout des modifieurs donc on est là maintenant on va ajouter le modifieur simple du forme il permet en fait de comme selon l'indique de déformer des formes ouais j'ai pas une grosse explication que ça donc du coup ici simple du forme de base on veut une déformation sur l'axe des x et là de base c'est tweet je pense qu'on appelle ça comme ça du coup ça c'est c'était fait si le modifiant de surface je veux dire on peut également augmenter son nombre de subdivisions bah on va mettre à car ça ne dérange pas s'il avalé croquant ici donc nous on va me changer là pour mettre blend bon là c'est juste pour un début on va mettre blend et pour l'angle bas on peut modifier ici et là on peut laisser cet angle pour un début ensuite on va ajouter le modifieur arrêt vous l'avez sûrement deviné ici modifier arrêt ouais lorsque le modifieur arrêt est ajouté on se rend compte en fait que nos deux objets ne sont pas fusionnés ici donc nous on voudrait les fusionner et pour ça on va tout d'abord cliquer ici sur merge pour que lorsqu'on a deux copies côte à côte il fusionne et au niveau de l'ordre de superposition des modifieurs on va placer le modifieur arrêt au dessus du modifieur un subvision de surface et donc là on a ce résultat en edit mode on peut également déplacer le match de base pour le mettre ici parce qu'en fait lorsqu'on a fait deux copies ils vont se placer là devant on peut maintenant revenir sur le modifieur arrêt et ajouter le nombre de copies comme ça voilà ici je suis encore bien au dessus j'aime quand tout est centré c'est trop beau alors maintenant il nous reste de l'épaisseur du coup on va ajouter le modifieur Soify là on va augmenter la thickness on peut également arrondir les bords soit en utilisant le modifieur subvision de surface c'est à dire en fait en plaçant le modifieur solidify ici et ensuite on revient en edit mode afin d'ajouter des edges de maintien mais ça je vais pas le faire je vais plutôt faire la seconde méthode qui va consister en fait à remarquer le modifieur solidify ici en dessous et à ajouter le modifieur bevel on va juste un tout petit peu augmenter cette valeur ici un peu un peu et augmenter la valeur c'est le même on va mettre à croire et bon là on a quelque chose qui n'est pas très dégué à ce qu'à même euh et c'est quasiment tout puisque là maintenant on a la forme qui était sur l'image celle-ci vous pouvez la déformer autant que vous voulez ça ne dérange pas étant donné que vous l'avez fait avec le modifieur et j'ai envie également de vous montrer quelque chose d'assez sympa avec le modifieur simple du forme euh voyons voir avec le blind ici vous avez la possibilité encore d'augmenter cet angle en fait ouais si ça arme comme ça ça veut dire qu'en fait on peut également diminuer ici ou alors euh diminuer la subvision de surface du coup apparemment ça dérange parce que j'ai mis chromis mais là c'est trop bizarre c'est pas chromis donc on va remettre ça et c'est sûrement ouais c'est sûrement liquidange on va remettre ça et vous voyez que lorsqu'on augmente la valeur de l'angle ici on obtient des formes assez sympathiques donc ici comme ça euh et le taux normal ici là c'est plus bon bah du coup euh vous pouvez faire la première méthode bien celle-ci euh bon là ça va dépendre de vous du coup lorsqu'on ajoute c'est un peu plus long mais lorsqu'on retire c'est beaucoup plus rapide mais ça ne dérange pas et donc là je vais dire qu'on peut jouer avec la valeur de l'angle ici pour créer une forme euh différente euh on peut également modifier comme j'ai mis ici au départ à blend on peut utiliser le tweet pour avoir ce type de forme du coup on peut toujours jouer avec la valeur de l'angle ou on peut également modifier euh l'axe de déformation du coup ici si on fera l'axe z l'autre objet se déforme ainsi et c'est assez stylisé je pense de même ici on peut modifier la valeur euh du moins on peut modifier l'angle l'axe de déformation je vais dire ici et là on peut également définir un objet qui va représenter l'origine de euh de notre objet à déformer du coup cet objet peut être en fait un empty puisqu'il n'est pas visible au moment du rendu donc on va prendre un plane axis et bah on va un peu le skier pour qu'il soit plus visible et donc maintenant on va sélectionner notre mesure on est ici bah puisqu'on ne voit pas bien est-ce qu'on peut le piqueter ouais ça fonctionne et donc là on va déplacer l'origine vous voyez qu'en déplaçant l'origine ça fait des modifications assez sympa euh on va aller sur la vue de profil pour mieux voir voilà c'est hyper sympa je trouve on peut faire le même toujours avec euh euh le second ici Twitch sélectionne notre empty là ouais ouais c'est grave steaser je trouve ouais je l'avais déjà dit c'est là ok les amis c'était tout pour cette vidéo mais avant de terminer je tenais aussi à bah vous préciser comme vous l'avez sûrement bien vu en ajoutant le modifiaire beavel ça rend la machine un peu plus lente du coup je vous propose plutôt d'utiliser la première méthode que je vous ai suggéré et dans le cas concret bah vous n'êtes pas obligé de n'êtes pas forcément obligé de mettre des arrondis ici parce que là c'est c'est plutôt pas mal ça ah ça va dépendre de vous en fait donc euh là on va remettre ça ici je vais mettre là je vais le supprimer ok les amis c'était tout pour cette vidéo merci de m'avoir suivi et surtout n'oubliez pas de lâcher un gros pouce bleu si vous avez aimé cette vidéo de la partager à vos amis et de vous abonner à la chaîne afin de nous soutenir sur ce je vous dis à la prochaine pour un nouveau tutoriel bye bye